Hello à tous ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va cette fois-ci parler de la situation du marché immobilier en France actuellement, du dégonflement de la bulle immobilière et même du risque d'explosion de cette fameuse bulle immobilière et de ce qu'il risque de se passer, à mon avis, sur les années qui arrivent pour ce marché de l'immobilier. Ce qu'il faut bien voir, c'est que sur les 50 dernières années, l'immobilier en France a été le placement refuge numéro 1. Globalement, peu importe ce que tu as acheté, peu importe quand tu l'as acheté, peu importe l'état du marché, peu importe les crises que tu pourrais rencontrer pendant la période d'investissement, l'investissement dans l'immobilier était toujours rentable et surtout il était rentable à des niveaux comparables ou supérieurs à la bourse et bien supérieurs aux autres classes d'actifs qu'on peut connaître comme les obligations, ce genre de choses-là, d'accord ? Rajoute par-dessus ça une fiscalité souvent très très intéressante et on comprend facilement que l'immobilier soit devenu dans l'inconscient collectif français mais c'est vrai aussi pour d'autres pays développés, le meilleur moyen de s'enrichir. Mais la situation, elle est en train de changer aujourd'hui, elle est en train de changer très rapidement et on voit en ce moment les premiers indicateurs d'un changement en profondeur qui pourrait très très bien faire du marché de l'immobilier un des pires investissements que tu puisses faire pour les 15 prochaines années et donc du coup c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Alors les deux premières choses dont il faut discuter c'est d'abord un, qu'est-ce que c'est qu'une bulle ? parce que c'est pas forcément clair pour tout le monde et est-ce qu'il existe effectivement une bulle immobilière en France parce que tout le monde n'est pas d'accord sur le fait qu'il y ait une bulle immobilière en France. Une bulle c'est pas compliqué, c'est quand la valeur d'achat et de revente d'un actif que ce soit du coût de l'immobilier, des actions, des obligations, tout ça elle devient décorrélée de ses fondamentaux, donc quand la valeur devient décorrélée de ses fondamentaux. Pour l'immobilier, les fondamentaux ça va être des éléments comme l'emplacement d'un bien, le type de logement parce qu'une maison individuelle par exemple vaudra toujours plus cher qu'un appartement pour le même emplacement la superficie du bien, son état, sa valeur locative, etc. toutes ces choses là et du coup par exemple on peut se poser la question de l'existence d'une bulle quand un appartement situé à Paris pour un appartement d'une superficie de 9 mètres carrés, sans douche et sans toilette individuelle se revend dans les 130 000 euros. Est-ce qu'à ce moment-là il n'y a pas un manque de corrélation entre la valeur intrinsèque du bien qui offre fondamentalement très peu de confort et son prix transactionnel qui lui est très élevé et va nécessiter de s'endetter sur 25 ans pour une personne au SMIC par exemple ? Et pour déterminer s'il y a une bulle en France, il suffit à mon avis de regarder ce graphique là qui est publié par le Conseil Général de l'Environnement et du Développement Durable et qui illustre l'évolution des prix de l'IMO en France depuis 1965 rapporté au revenu des ménages. Et donc ce qu'on voit sur ce graphique là, ce n'est pas la vraie évolution des prix parce que si on voyait la vraie évolution des prix, la courbe serait bien plus impressionnante que ça mais ce qu'on voit c'est plutôt le coût de l'immobilier en France par rapport au salaire et à leur évolution par rapport à ce que gagnent réellement les Français. Et ce graphique là, ce qu'il nous montre, il nous montre deux choses. La première chose, c'est que les loyers, en bleu sur le graphique, sont stables par rapport au revenu des ménages. Alors forcément, il y a des petites variations, mais ils sont contenus dans un tunnel plus 10%, moins 10% et donc ce que ça veut dire, c'est que les loyers en France vont évoluer un petit peu à la hausse, un petit peu à la baisse sur la durée mais globalement, ils évoluent quand même au même rythme que les salaires. La courbe en noir, elle en revanche, qui représente les prix du logement à l'achat-vente on voit qu'elle a explosé depuis 2000 et pas qu'un petit peu puisqu'en 2022, les prix de l'immobilier sont à plus 80% par rapport à l'évolution des salaires. Ça veut dire par exemple que si quelqu'un avait acheté en 2000 un logement qui valait 200 000 euros avec des revenus de 2500 euros net par mois un emprunteur un petit peu standard aujourd'hui, rien d'incroyable pour acheter le même logement en 2022, il faudrait débourser plus de 360 000 euros pour le même bien mais toujours avec les mêmes 2500 euros de revenus mensuels nets. Donc là, on voit, il y a un gros gros écart qui se crée quand même. Et donc là, on voit à mon avis la marque d'une décorrélation entre la valeur des biens et leur valeur intrinsèque. La fonction d'un logement, c'est d'y vivre. Et il est devenu 80% plus cher aujourd'hui de vivre dans son logement en tant que propriétaire que quand on est locataire. Et donc là, il y a une première décorrélation sur un des fondamentaux de l'immobilier. Mais c'est une lecture qui reste beaucoup trop simple pour prouver l'existant d'une bulle et donc je vais vous rediriger vers une super étude qui a été réalisée par l'Observatoire français des conjonctures économiques qui est un groupe de personnes très intelligents qui sont rattachés à Sciences Aux Paris et qui ont fait une étude, mais je ne vais pas vous lire toute cette étude dans cette vidéo parce qu'elle fait une trentaine de pages et ça met très cent ans. Mais pour la résumer, ils ont comparé la situation du marché de l'immobilier en France par rapport à celle des autres pays développés sur tout un tas d'indicateurs. Donc ils ont comparé par exemple l'évolution des prix, forcément, c'est une évidence mais aussi des indicateurs comme l'évolution du patrimoine des Français par rapport aux autres pays, l'évolution des coûts d'usage des logements, l'évolution des rendements de l'investissement immobilier. Un passage qui est super intéressant par ailleurs parce qu'ils ont constaté qu'entre 1980 et 1994 on a cumulé plus de capital en étant locataire qu'en étant propriétaire et que cette situation-là, elle a changé qu'après 1994. Donc voilà, ils ont fait des ratios très intéressants aussi par rapport au crédit immobilier, à la dette des ménages, ils étudient des questions comme le volume de vente par rapport au prix, enfin bref, tout un tas de trucs très très intéressants. Donc je vous mets le lien dans la description pour cette étude-là et si ça vous intéresse que je la décortique dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin sur le sujet, l'étude est dans la description. Et par contre, ce que je vais vous lire, c'est la conclusion de l'étude qui vous dit ça. La France, et principalement l'Île-de-France, et le Royaume-Uni, et spécialement Londres, se trouvent probablement dans une situation de bulles immobilières robustes. La nature de ces bulles diffère de celles observées aux États-Unis ou en Espagne qui ont explosé en 2008. Les mécanismes qui expliquent la persistance de ces bulles tiennent notamment au fonctionnement du marché du crédit, à l'impact plus modéré de la crise sur le revenu des ménages et à une situation organisée de rareté du foncier et à sa répartition sur le territoire. Le maintien de cette bulle en France induit des transferts intergénérationnels importants et complexes. Il amplifie les mécanismes de ségrégation géographique en déployant de nouveaux instruments de sélection des habitants. Il place les ménages en situation de spéculation et il les expose à un fort effet de levier qui pourrait se renverser à la faveur d'un choc trop brutal. Pour l'OFCE, il y a bien une bulle immobilière en France et cette bulle n'explose pas pour trois grandes raisons. La première, c'est le marché du crédit en France qui prête facilement à des taux fixes très bas et sans besoin d'apport. Ça, c'est une réalité où on a un marché du crédit qui est très très favorable en France. La raison numéro deux, c'est le fait que les salaires se sont maintenus en France malgré les crises qu'on a pu connaître. Et la troisième raison, c'est une situation de rareté où on manque de logements en France, en particulier dans les grandes agglomérations comme Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, tout ça. Et moi, je rajouterais quand même une quatrième raison, qui est le contexte fiscal très avantageux avec des dispositifs comme Pinel, la LMNP par exemple, et l'exonération d'impôts sur les résidences principales, ce qui n'est pas un standard dans tous les pays développés, là où la bourse, elle était beaucoup plus taxée jusqu'à récemment, mais on va revenir là-dessus. Ce qu'il faut voir, c'est que les quatre raisons que je viens de citer, elles valaient jusqu'en fin d'année dernière, elles valaient jusqu'en 2021, mais que 2022 a rabattu toutes les cartes et que du coup, le risque d'explosion aujourd'hui, il existe, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors le premier facteur de risque, on en a déjà parlé sur la chaîne, c'est l'inflation et l'augmentation des taux de crédit, des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne qui fait augmenter les taux de crédit, et qui vont faire sauter les deux premiers verrous que l'OFCE a identifiés. L'augmentation des taux, elle fait que de moins en moins de personnes aujourd'hui peuvent emprunter, vous avez probablement vu des articles passer sur la problématique du taux d'usure, on en a parlé en long et large dans tous les médias, et surtout que pour la même capacité de remboursement, les acheteurs ne pourront plus emprunter autant que ce qu'ils empruntaient avant. Résultat, on va finir avec moins d'acheteurs, et les acheteurs qui vont rester vont avoir moins d'argent disponible, ce qui va forcément se traduire par une baisse effective de la demande. Par ça, j'entends que même si les gens veulent acheter, forcément, ils ne pourront plus le faire autant que ce qu'ils le faisaient avant. Et quand la demande baisse, forcément, les prix baissent aussi, parce que les vendeurs, eux, ils ont quand même besoin de vendre, et du coup, ils sont plus mis en concurrence et ils doivent baisser leurs prix. Mais au-delà de la remontée des taux, on voit aussi que l'inflation, elle continue à monter de façon très importante. Les prévisions, elles ne sont pas du tout optimistes pour la zone euro, ni pour la France. Et il est très propre que l'inflation, elle se poursuive de façon très importante sur toute la fin 2022, puis qu'elle continue d'être présente pendant plusieurs années, peut-être pendant 3, 4, 5, 6 ans. Certes, à des taux moins importants que ce qu'on connaît actuellement, plutôt autour des 4, 5%, mais même 4 ou 5%, quand c'est sur plusieurs années, ça entraîne forcément un appauvrissement de la population et une baisse du pouvoir d'achat. Et l'inflation va donc réussir à faire ce que la crise de 2008 avait échoué à faire, elle va faire baisser les salaires. Parce que pour un salarié, même s'il gagne toujours autant sur le papier, c'est-à-dire que s'il gagne, on reprend notre exemple précédent, 2500 euros net, et que demain, il gagne toujours 2500 euros net, c'est toujours le même salaire sur le papier, et même s'il a des petites augmentations, 2% par an par exemple, sur des choses-là, tant que l'inflation progresse plus vite que son salaire, ça revient effectivement à faire baisser son salaire, parce que l'écart qui va se creuser va avoir pour conséquence que ce salarié va perdre en pouvoir d'achat. Et s'il ne peut plus consommer autant que ce qu'il faisait avant, il va forcément devoir faire des arbitrages, il va devoir décider d'allouer son argent différemment, et il y a fort à parier qu'il va être plus regardant sur son plus gros poste de dépense, le logement. Et on aura à ce moment-là le même problème qu'avec la hausse des taux, on a une baisse de la demande, en particulier pour les logements qui vont paraître surévalués en termes de valorisation, et on va avoir des vendeurs qui vont être obligés de baisser leur prix. Le problème suivant pour le marché de l'immobilier, c'est celui du vieillissement de la population. Et ce n'est pas très compliqué à comprendre quand on regarde la pyramide des âges en France. Voici la pyramide des âges en 1990, qui représente donc la répartition de la population par année de naissance, et ce qu'on voit, c'est qu'en 1990, on a 86% de la population qui a moins de 65 ans, pour 14% qui a plus de 65 ans. Et quand on avance dans le temps, on voit clairement cette pyramide des âges qui se modifie, avec une population qui vieillit de plus en plus jusqu'en 2022, où on arrive avec 21% de la population, qui a plus de 65 ans, ce qui représente quand même 14,3 millions de personnes. Et il va y avoir deux conséquences qui vont résulter de ce vieillissement, mais qui vont toutes les deux arriver au même effet, qui est une forte augmentation de l'offre, avec plus de logements en vente sur le marché de l'immobilier. La première conséquence, c'est donc malheureusement que la quantité de personnes qui vont décéder tous les ans va être de plus en plus importante au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et cette population, c'est aujourd'hui une population qui est massivement propriétaire. Plus de 75% des personnes dans cette catégorie d'âge sont propriétaires de leur logement. Et quand ils vont malheureusement décéder, leurs logements vont revenir sur le marché parce que leurs enfants sont eux aussi déjà propriétaires. Les enfants des plus de 65 ans aujourd'hui, ça va être la catégorie 50-64, qui est propriétaire à la hauteur de 65%. Ça veut dire que dans cette catégorie-là, il y a 65% des gens qui sont propriétaires de leur logement. Et que leurs petits-enfants ne pourront pas payer les frais de succession dans la plupart des cas, qui peuvent faire très 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 mal. Quand un logement vaut 600 000 euros par exemple, ça peut vite faire très très mal les frais de succession. Du coup, les logements issus de ces successions vont se retrouver en partie sur le marché, d'autant plus qu'avec le nouvel impôt sur la fortune immobilière, il y aura aussi moins d'attrait à garder ces logements comme résidences secondaires parce que si tu as aujourd'hui deux maisons, eh bien, potentiellement, tu fais partie de l'impôt sur la fortune immobilière. La deuxième conséquence du vieillissement de la population, ça va être le recours accru au viagé. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mode de transaction immobilière où quand tu es âgé, tu décides de vendre ton logement en échange d'une rente à vie. La personne à qui tu vends n'obtient l'usage du logement qu'à ton décès. Et le viagé va participer à faire baisser les prix de l'immobilier parce que ça va permettre d'acheter un logement pour généralement moins cher que sa valeur réelle. Les statistiques prouvent aujourd'hui que le viagé est généralement rentable pour les investisseurs, pour la personne qui achète le logement. Et ça va augmenter la quantité de logements disponibles à la vente plus tôt puisque ça va intervenir forcément avant le décès de ces personnes-là. Et donc, du coup, on va avoir un afflux de logements sur le marché de l'immobilier avant même que ces personnes-là décèdent. Et on voit d'ailleurs les prémices de cette situation-là avec plus 6% de vente en viagé en 2022 déjà par rapport à 2021 alors qu'on n'est qu'en août aujourd'hui. Et enfin, le dernier point de fragilité du marché immobilier, c'est l'évolution de la réglementation autour de l'immobilier qui va fortement, fortement impacter cette fois-ci la rentabilité de l'investissement immo. Et quand un investissement forcément devient moins rentable et devient moins facile à faire, sa valeur, elle baisse. Première chose, les nouvelles réglementations climatiques qui vont générer d'importants travaux pour de nombreux logements et qui vont faire que ces logements ne pourront plus être loués de la même manière qu'ils étaient loués avant ou qu'ils auront des loyers qui vont être encadrés et plafonnés ou alors il va y avoir des impôts supplémentaires pour punir les propriétaires qui ne font pas les travaux pour les logements qui ne seraient pas aux normes. Et donc, toutes ces choses-là, elles vont forcément impacter la valeur des biens parce que quand tu vends un bien et que le nouvel acquérant voit qu'il va être obligé de faire 50 000, 75 000, 100 000 euros de travaux pour pouvoir le remettre aux normes, forcément, le prix du bien à ce moment-là va baisser. Tu vas être obligé de le négocier toi en tant qu'acheteur et du coup, tu vas te faire baisser le prix du bien. Deuxième chose, on voit des programmes comme le Pinel dont les conditions deviennent de moins en moins intéressantes et qui du coup, perdent en attractivité. En janvier 2023, les conditions du Pinel, par exemple, se durcissent pour la première fois depuis la création du dispositif et il va y avoir moins de logements éligibles et l'avantage fiscal va devenir sensiblement moins intéressant que ce qu'il était. Et Pinel, c'est typiquement un de ces avantages fiscaux qui poussaient les Français à acheter, y compris ceux pour qui l'investissement locatif ce n'était pas forcément un objectif de vie en soi. Et du coup, quand ils cherchaient à défiscaliser, ils voyaient, je veux payer moins d'impôts sur le revenu. Ah, Pinel, ça vaut le coup. Et donc du coup, ils faisaient ça et on peut donc du coup s'attendre à ce que cette modification du dispositif elle ait un impact sur les volumes de transactions dans le neuf. Dans la MVN, le rapport CAP 2022 a mis en avant que la LMNP, Location Meublée en Nom Professionnel, qui est un statut très avantageux fiscalement pour les investisseurs locatifs, n'avait pas porté ses fruits et la conséquence, c'est qu'il devrait être supprimé, on imagine, en 2023 ou plus tard en 2024. La conséquence directe, c'est que l'investissement locatif va devenir beaucoup, beaucoup moins intéressant et que là aussi, on risque de voir à la fois une baisse de la demande, moins d'investisseurs qui veulent investir, mais aussi une augmentation de l'offre avec des investisseurs qui vont vouloir forcément se séparer de leurs actifs au profit d'autres choses plus rentables, d'autres actifs plus rentables. Troisième point sur la réglementation, alors que l'IMO devient moins intéressant fiscalement, on voit la fiscalité des autres classes d'actifs, mais en particulier de la bourse, devenir beaucoup plus intéressante. La flat tax à 30% qui est venue remplacer la fiscalité précédente qui se basait sur le taux d'imposition sur le revenu, le développement d'options pour les retraites comme le PER, on a aussi forcément après le PER avec son imposition très basse, la disparition de l'imposition sur la fortune en général qui est remplacée du coup par la fortune immobilière. Et donc du coup, il va sûrement y avoir un arbitrage qui va se faire chez un certain nombre d'investisseurs qui vont essayer d'allouer leur argent différemment au lieu par exemple de faire 80% en immobilier et 20% en bourse, peut-être qu'ils vont aller faire 50-50 ou même 40% en IMO, 60% en bourse et du coup, moins d'argent dans le marché de l'immobilier, ça revient à une baisse des prix forcément. Bon, donc maintenant qu'on a couvert le fait qu'il y a bien une bulle immobilière en France et que toutes les choses qui fragilisent cette bulle et qui vont l'affecter pour les années qui arrivent, la question c'est comment ça va se dérouler et combien de temps ça va durer ? Dans les faits, ça a déjà commencé et pas qu'un peu. Les ventes dans l'ancien sont en baisse de plus de 20% en France depuis le début de l'année. Le nombre de refus de crédit explose, alors certes, en partie à cause du problème du taux d'usure principalement, mais pas que. Les prix de l'ancien sont en agression pour la première fois depuis 2008, moins 0,3% pour l'instant sur l'année, à mettre en contraste quand même avec plus 7% de moyenne sur les 15 dernières années. Donc ça veut dire qu'on faisait 7% par an tous les ans jusque-là. Et là, on a la première baisse, certes qui est très faible, mais c'est une baisse quand même. Et on a vu par exemple la faillite d'un des plus gros constructeurs dans le neuf, qui était le groupe Phoenix, et qui a laissé sur le carreau plus de 1600 personnes qui avaient acheté leur maison neuve avec ce groupe-là. Donc les premiers signes de la crise sont bel et bien déjà là. Alors maintenant, à mon avis, qui n'est que mon avis, combien de temps est-ce que ça peut durer ? Pour le problème de l'inflation et des taux directeurs en hausse, je pense qu'on en a encore pour entre 3 et 5 ans. On ne va sûrement pas rester à des niveaux tels qu'on connaît aujourd'hui, mais une inflation à 4 ou 5%, ça suffit largement à faire des dégâts. Et je pense que c'est ce qu'on risque de connaître sur les 3, 5 prochaines années. Pour le problème des salaires, ce qu'on a vu sur les pressentes crises d'inflation, c'est que certains pays mettent jusqu'à 10 ans après la fin de l'inflation pour que les salaires reviennent à des niveaux équivalents. Mais je ne pense pas que ce soit le cas chez nous. On a quand même un système où on a beaucoup de syndicalisme, on a une culture française en général autour des salaires qui fait qu'à mon avis, ça ne va pas arriver. Mais il est probable quand même que les salaires soient en retard de 2 ou 3 ans sur l'inflation. Et donc, il va falloir rajouter ça derrière la période d'inflation. Donc, si on prend 5 ans, plus 2 ans, ça fait 7 ans. Pour le problème de la pyramide des âges, pour moi, c'est un problème sur les 20-30 prochaines années. Pour ceux qui veulent voir un peu ce que ça pourrait donner, je vous invite à aller vous renseigner sur la problématique des Akiya au Japon, qui sont des maisons abandonnées, justement à cause de problèmes démographiques que le Japon rencontre dans certaines parties du pays et qui ont effectivement tué le marché de l'immobilier dans certaines zones rurales avec des maisons qui se vendent entre 1 000 et 10 000 euros parce qu'elles sont à rénover, parce que plus personne les habite depuis X années, tout ça et tout. Et à mon avis, ce problème de la transmission du patrimoine immobilier et des importants frais de succession va être une des principales raisons de la baisse durable du marché animaux sur les années qui arrivent. Donc là, moi, je pense qu'on en a au moins pour 20 ans. Pour le problème de la réglementation, ça va durer au moins pour les 5 prochaines années. Et après, ça dépendra du gouvernement et de la majorité suivante. Sans tomber dans le débat politique, il ne semble quand même pas qu'il y ait beaucoup de forces politiques qui soient en faveur de l'immobilier, que ce soit de l'immobilier en tant qu'investissement ou de l'immobilier au prix qu'on connaît actuellement. Les parties de gauche, en particulièrement, sont massivement pour l'encadrement des loyers qui feraient baisser la valeur forcément des biens. Quand tu encadres le loyer et que le logement se loue moins cher, forcément, tu es obligé de le revendre parce que toi, ton crédit il est le plus élevé, tout ça et tout. Enfin bon, voilà. Ou même de l'immobilier en tant qu'industrie vu que c'est très très polluant comme industrie et peu écologique. Donc j'ai tendance à penser qu'on ne verra pas forcément de changement même après la prochaine élection et donc du coup, ça veut dire que la réglementation qu'on connaît aujourd'hui risque de durer pour au moins 10 ans. Donc mon estimation, on risque de connaître une baisse durable sur le marché de l'immobilier à l'échelle française pendant les 10 ou 15 prochaines années. Il est très très probable que les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille ou Bordeaux soient beaucoup moins impactées et qu'elles continuent à connaître même une augmentation des prix bien que plus modérée que ce qu'elles connaissent que ce qu'elles ont connu ces dernières années. Et encore une fois, cette estimation, qu'on soit bien clair, ne représente que mon avis. Si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'inflation, j'ai déjà fait deux vidéos dessus plus tôt dans l'année et je vous invite à aller voir. Et sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo comme d'habitude. Merci aux abonnés, à toutes les personnes qui sont abonnées à la chaîne et puis nous, on se retrouve à la prochaine. Ciao !